Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce mardi 3 octobre 2023. J'espère que vous êtes prêts pour accueillir toutes ces énergies du mois d'octobre qui vont nous permettre de bouger, d'avancer. On sait qu'après cette pleine lune, il y avait quand même de grandes possibilités qu'on soit obligé d'avancer ou qu'on nous mette un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer. On a jusqu'au 10 octobre pour pouvoir mettre les choses en place. On nous dit que c'est pour notre mieux, que c'est pour notre bonheur. Ici on a la carte du bonheur, vous voyez. On aime la regarder comme ça, ce serait pas mal. Mais il y a comme l'idée que nous sommes un peu obligés d'avancer. Mais on va regarder ça plus en détail. On va parler de ce mardi. Le mardi est associé à Mars. Avec Mars, ça nous parle d'action, de combativité et de force. C'est comme s'il nous était demandé pour ce mardi de prendre, comment je pourrais dire, notre courage à demain. C'est un petit peu ça. Avec le 3, ça nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Prendre un petit peu de courage pour sortir de notre zone de confort parce que voilà ce qui nous attend. Quelque chose d'extrêmement abondant en termes de famille, en termes de voyage, en termes de rendez-vous, en termes de tout ce qu'on pourrait créer. Beaucoup de créativité. Mais pour ça, on nous oblige à sortir un peu de notre zone de confort quand on nous dit qu'on aura besoin de cette force. C'est certainement pour passer au-delà ou de nos croyances limitantes ou de nos propres, comment je pourrais dire, envie de ne pas bouger et d'attendre. Il va falloir se mettre un petit coup de pied aux fesses ce mardi. Donc on se lève mardi en se disant que c'est une superbe journée, elle est punchy et on se motive pour avoir la pêche toute la journée. Pourquoi ? Parce que plus on sera dans une dynamique et plus on va nous donner d'opportunités. Mais pour ça, il faut qu'on soit dans une vraie, vraie et belle dynamique. On va regarder plus en détail les énergies du Béline. Donc effectivement, il y a quelque chose de punchy ou en tout cas, on nous met un petit coup de pied aux fesses. Là, on nous dit, allez, ça y est, il est temps. Il est temps d'avancer, il est temps d'y aller, il est temps de bouger. Il est temps de parler, de dire ce que vous ressentez, de la façon dont vous le ressentez. Ici, ça peut être une discussion rouleuse avec une personne, vous avez des choses à lui dire, vous la regardez droit dans les yeux et vous lui dites. Là, c'est bon. Vous avez été à la découverte, vous êtes en train de découvrir, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de dire les choses ou peut-être que vous rencontrez, vous voyez avec cette dynamique de j'impose, je m'affirme. Et bien, peut-être que vous êtes en train de découvrir l'affirmation de vous-même, de vos propres choix, de vos propres envies. Peut-être que vous avez compris que vous ne pourrez pas avancer, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas affirmé ce que l'on se souhaite. Alors, ça nous oblige à couper. Ça nous oblige à couper avec des façons de faire. Ça nous oblige à couper avec des croyances. Ça nous oblige à couper, comme je vous dis, avec des façons de faire. Si, par exemple, on passe toujours les besoins de l'autre en premier, effectivement, ce qu'on va récolter, ce n'est pas grand-chose pour nous. Et du coup, quand on coupe avec ses façons de faire et qu'on décide d'affirmer un peu plus ce que l'on souhaite, mais on peut l'affirmer gentiment, dire, écoute, toi, tu as envie d'aller par là, on peut y aller, mais après, moi, j'aimerais bien faire ça. Et quand on commence à... Si on dit, moi, j'ai envie de faire ça, on peut récolter d'y aller. Mais si on ne le dit pas, effectivement, on va récolter toujours la même chose. Il y a l'idée de couper avec des choses et on vous dit, c'est cadeau, c'est un cadeau qu'on s'offre. Est-ce que c'est un cadeau de la vie qui nous aide à couper avec quelque chose si on n'y arrive pas, certainement ? Mais si on arrive à couper nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous faisons ce cadeau. Et ça nous permet de reconstruire différemment, donc de déconstruire quelque chose qui n'était pas solide pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus enrichissant, une nouvelle naissance, une nouvelle création. Il y a quelque chose qui se construit dans la durée, beaucoup plus solide. Mais pour ça, il va falloir couper. Et puis pour certains, quand je vous dis qu'on va devoir se mettre un coup de pied aux fesses, peut-être que c'est le fait de procrastiner qu'il va falloir couper, arrêter. Quoi qu'il en soit, on va faire le meilleur pour nous-mêmes. Ou peut-être qu'on sera aidé par des amis, c'est possible. Donc c'est où des amis qui vous aident à sortir, à avoir des compréhensions, parce que là il y a la découverte, donc il y a les compréhensions nécessaires. Ou c'est des amis où simplement, le plus simplement du monde, vous allez vers vous. Nous allons vers vous. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 3 octobre 2023 ? Donc ça nous parle d'une période d'hiver. C'était peut-être une période d'introspection. On nous dit qu'elle est quasiment finie, parce qu'entre ces deux lignes, l'une, elle va se terminer, pour pouvoir aller vers beaucoup plus d'abondance, pour pouvoir aller vers une construction très lumineuse, très sécure, qui va durer dans le temps. Et certainement quelque chose de beaucoup plus équilibré pour nous. Ou en tout cas, la justice divine nous rend justice dans cette situation. Peut-être que vous avez été isolé, que ce n'était peut-être pas de votre faute, il y a eu une situation où vous avez été pris par les choses, et la vie vous a un peu isolé, on vous rend, on vous rend l'abondance, on vous rend ce punchy. Et si c'est vous-même qui vous êtes isolé, il y a comme l'idée de reprendre un petit peu de communication avec les autres, de reprendre un petit peu contact, un petit peu beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y a une abondance qui revient. Ça peut être aussi une pénurie financière qui s'arrête. C'est la fin de ce qui était gelé. C'est la fin peut-être des économies à faire, vous voyez. L'hiver, qu'est-ce qu'on fait ? On consomme ce qu'on a déjà parce qu'on n'arrive pas à faire rentrer les choses. Là, il y a la fin de ça. C'est comme si on était en abondance. C'est plutôt pas mal. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 3 octobre 2023 ? Quels vont être les messages pour ce mardi 3 octobre 2023, s'il vous plaît ? Merci de nous donner les messages pour ce mardi 3 octobre 2023. Voilà. On a la distance, la distance avec une énergie masculine. Donc, c'est peut-être la distance avec une personne qui a une énergie masculine. Ça peut être aussi, vous êtes pour le moment encore un petit peu en distance de pouvoir avancer, de pouvoir faire un choix, de pouvoir passer le cap. Mais ça arrive. Ça prend peut-être encore un petit peu de temps. Mais là, ça me parle quand même plus de la distance en termes de kilomètres. Donc, peut-être que vous êtes éloigné d'une personne. Si c'est le cas, on vous dit que la situation, elle évolue. Et si vous êtes en distance et que vous voulez, par exemple, vous êtes en distance du lieu que vous voudrez, où vous voulez aller, ben, c'est pareil. Ça arrive. Si vous êtes en distance, vous êtes un petit peu loin d'un nouveau job, c'est pareil. ça arrive. Avec l'évolution, on est en train d'avancer. On est en train de réduire cette distance qui nous séparait d'une personne ou d'une situation. Ça peut être financier aussi. Peut-être qu'on était très, très loin de pouvoir avoir suffisamment de revenus pour pouvoir subvenir à nos besoins. Il y a une évolution dans cette situation. On nous dit que c'est une chance qu'il va falloir prendre les nouvelles choses qui arrivent avec l'étranger. Donc, ça peut être un bien qui arrive de l'étranger, ça peut être une personne qui arrive de l'étranger, comme des fonds financiers qui arrivent de l'étranger ou quelque chose de nouveau. Et il y a encore une fois la séparation. Il y a une séparation. Il y a quelque chose qu'on arrête. On arrête d'attirer à nous. Regardez de quoi on se sépare. On arrête d'attirer à nous l'isolement. On arrête d'attirer à nous où est l'isolement, la tristesse. On arrête d'attirer ça. On n'est plus du tout là-dedans. On n'est plus du tout dans l'introspection. On est vraiment dans une action avec l'évolution. Vous voyez, quand je vous parlais d'un coup de pied aux fesses, on va nous empêcher de ne rien faire. Eh bien, c'est pas mal. Si vous ne vouliez rien faire, c'est foutu. Alors, vous pouvez toujours rester sur votre calapé. Mais en tout cas, la vie va vous amener suffisamment d'opportunités. Et puis, peut-être qu'elle va vous obliger à bouger. Et attention, quand on ne le fait pas de nous-mêmes et que c'est la vie, ça fait mal. Parce qu'on est en résistance et souvent, c'est des choses qui bougent mais qui font très très mal. Ça peut être qu'on perd quelque chose. Donc, il vaut peut-être mieux prendre conscience de ce qui ne nous convient pas avant que la vie nous dise écoute, là, c'est plus possible. Tu n'arrives pas à t'occuper de toi, je vais moi-même m'occuper de toi. Parce que ça va nous faire mal, la vie. On va avoir mal à la vie, là. On va avoir mal à la vie. Si on peut dire ça comme ça. Allez. La chance. Sur quoi ? Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte ? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Je vous dirai ce que j'ai vu. C'est assez bizarre. Et puis, on va regarder la carte de la fécondité. Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer ? Il y en a beaucoup qui ont vu la chevelure et surtout les fruits sur la chevelure. Les fruits sur la chevelure, le fruit, c'est nourrissant. C'est comme si on était en train de nourrir actuellement et c'est ce qu'on est en train de travailler de nourrir notre nature profonde. On est en train de se nourrir profondément. Alors, pour certains, c'est dans la spiritualité. Pour d'autres, c'est physique. Vous êtes en train de vous nourrir mieux physiquement. Pour d'autres, c'est intellectuellement. Vous êtes peut-être en train de vous nourrir beaucoup mieux intellectuellement. mais pour la plupart d'entre nous, c'est se nourrir dans notre nature profonde. C'est-à-dire, si par exemple, vous vous rendez compte que votre nature profonde, c'est la communication, eh bien, vous allez avoir de plus en plus de communication, de plus en plus de gens qui viennent vers vous. Si ce qui vous nourrit intellectuellement, vous allez avoir plus d'informations, plus de possibilités d'aller vers une formation pour vous nourrir intellectuellement. Il y a comme l'idée d'une nourriture. Pour ceux qui ont vu la femme, on nous parle, qui est en train de se préparer pour vous, c'est un environnement beaucoup plus bienveillant. Et puis, voyez, si vous avez vu la femme, certainement ici, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais regardez, cette femme, elle a comme une harpe. On nous parle d'harmonie. Il y a comme une harmonisation peut-être entre votre ying et votre yang. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance qui arrive vers vous. Si vous avez vu le bébé, il y a une création, il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui vient frapper à votre porte. Toc, 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 vous ouvrez, hop là, coup de foudre. Toc, 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 vous ouvrez, hop là, nouveau job. Toc, 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 vous ouvrez, nouvel appartement. Je ne sais pas ce qui vient frapper à votre porte. C'est une image, mais ça arrive. Mais n'attendez pas sur votre canapé que ça frappe à votre porte. Allez le chercher. Sinon, vous allez me dire « Oh, ça n'arrive pas, tu m'as dit d'attendre sur mon canapé. » Je ne t'ai pas dit « Bouge tes fesses de ton canapé. » Ok ? Allez, on est parti mesdames du mœur. Quels sont les messages ? Et quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mardi 3 octobre 2023 ? Je pense que c'est un archange hyper punchy. Je sens du punch. Ça nous parle du monde avec l'archange Michel. Michel qui a ses punchy et puis l'archange Aniel. Michel qui nous parle du monde, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. La boucle est bouclée. La vidéo s'appellera comme ça, la boucle est bouclée. Il est temps d'aller vers le meilleur, d'aller vers son évolution. Spirituelle, personnelle, financier, peu importe. La grande prétesse, pardon, prétesse, elle nous prête, la grande prétresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grandes valeurs. Soyez en paix. Ça parlait de la nourriture. Ça parlait de se nourrir. C'est ici et maintenant. On va être plus nourri. C'est comme si on nous donnait la possibilité de nous nourrir. Quels sont les messages messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 3 octobre 2000 ? 23, mes belles lumières. Allez, qu'elles vont être ? S'il vous plaît. Je vais essayer de vous faire un live ce vendredi soir. Vendredi soir, assez tard. On va se dire, on se donne rendez-vous à 20h. et je vais essayer de vous faire un live. J'espère que la connexion sera bonne. On verra. On va en prendre deux. Donc, prévoyez d'être par là, dans le coin, ce vendredi vers 20h. La renaissance. La renaissance, une élévation, une libération, une concrétisation. C'est renaître à soi-même. La rêverie. Ouais, c'est par rapport à tous nos souhaits, par rapport à tous nos rêves. Il y en a beaucoup qui, lundi, ont posé leurs intentions. L'intention de se libérer, une intention d'être dans l'harmonie. En tout cas, il y a une renaissance, il y a une élévation, il y a une évolution là, car il y a une transformation avec la renaissance. Quels sont les messages de notre mère nature quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce mardi, 3 octobre 2023. Quels vont être les messages de notre mère nature qui nous parlent de la forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Avec les mystères, il y a comme un voile, un nuage qui s'en va pour laisser place à quelque chose de lumineux, à une information qu'on n'avait pas jusque là. Et cette information va nous permettre de nous libérer, va nous permettre peut-être que ça fait longtemps que vous vous posez une question par rapport à une relation ou à une situation, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et dans les jours à venir, là, on a l'information du pourquoi. Et du coup, peut-être que ça libère des énergies, vous étiez resté un peu là-dessus. On va nous y aider. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 3 octobre 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 3 octobre, s'il vous plaît, 2023. Alors, on me dit celle-ci, donc j'enlève celle-ci. Ok, ok. On est parti, mes belles lumières, pour les énergies d'amour. Et de quoi ça nous parle ? Ça nous parle dans cette situation-là d'un burn-out, de dispute. Quelque chose qui a été très fort, une très grosse colère, une très grosse dispute, un énorme chagrin. Il y a comme l'idée de quelque chose qui a explosé dans cette situation. Il y a eu une séparation suite à ça. Et on vous dit que pour vous, il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Ça ne veut pas dire que ce soit avec cette personne. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une reconstruction qui s'est faite. Peut-être que vous avez laissé le passé au passé et du coup, vous passez à autre chose. Mais du coup, vous passez tellement à autre chose qu'il y a quelqu'un qui rentre de nouveau dans votre vie. Ici, on nous parle d'un doute, sur une personne qui vous accompagne que vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer. Il va y avoir des doutes. On vous dit que c'est une âme sœur et que c'est une grande chance de rencontrer cette personne et surtout, c'est une grande chance de pouvoir se poser les bonnes questions. La chance, ce n'est pas la vie qui vous l'offre. C'est vous-même. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas en train de prendre tout et n'importe quoi à tout prix. Vous essayez de vous poser les bonnes questions. Et bravo, c'est ça aussi, se respecter. quand on ne va pas dans n'importe quoi mais qu'on se respecte suffisamment pour se poser la question est-ce que cette situation convient. Ici, ça nous parle d'une alchimie, d'une attirance mutuelle et ça nous parle d'un équilibrage. Donc, la personne qui arrive vers vous, la personne qui est en contact avec vous, elle est très alignée avec vos énergies. Elle est très alignée. elle a une même vibration. Il y a comme l'idée d'une osmose. Vous vous sentez bien quand vous êtes avec cette personne. Et on vous dit oui, tu as raison. Elle est très bienveillante. Il y a beaucoup de bienveillance entre vous. Et si vous ne la connaissez pas encore, elle arrive dans vos vies et ça va transformer la donne parce que ça va transformer votre perception du couple et de la relation au couple. Puis ici, on parle d'un burn-out qui vous a fait vous poser beaucoup de questions. Ce qui a fait qu'il y a eu un burn-out qui a eu des grosses disputes, c'est qu'entre vous et la personne, il y avait beaucoup, beaucoup de, comment je pourrais dire, d'électricité. Vous vous aimiez mais en même temps, il y avait comme l'idée de se faire du mal. Parce que c'était électrique. Et vous êtes en train de vous poser des questions là-dessus. Et c'est peut-être là-dessus que vous allez avoir des réponses à vos questions dans les jours à venir. Ici, il y a eu une séparation avec une âme sœur et on vous dit c'est le temps d'un rééquilibrage. C'est le temps de reprendre ton souffle. C'est le temps de réaligner tes chakras. Prends le temps. Ici, on parle d'un nouveau départ. C'est une grande chance et ce nouveau départ t'amènera beaucoup de bienveillance et surtout une reconnexion en ton féminin. Même si tu es un masculin, tu as un côté féminin et il est peut-être tendre et équilibré. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 3 octobre 2023 ? Merci de nous donner les messages et conseils pour ce mardi 3 octobre 2023, s'il vous plaît. Messages et conseils pour ce mardi 3 octobre 2023. 23 passages et conseils pour ce mardi. Hop là ! Il y en a beaucoup mais en tout cas on me les a 3. Ah non, il y en a 4. Nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Il est temps pour toi de te réancrer, il est temps pour toi de te reconnecter à la terre-mère, à Gaïa. Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga et tire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes plus serein, tu seras libéré, délivré. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Il y aura des surprises ce jour. Prière, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer à la prière du jour. Et nous allons remercier et nous allons demander ensemble à être nourri. Merci. Merci la vie pour toute la nourriture que tu m'apportes chaque jour. Qu'elle soit physique, émotionnelle, sensorielle. merci à toi de m'enrichir de toutes tes couleurs, de tous tes savoirs, de tous les outils nécessaires pour pouvoir remplir ma vie de bonheur, de joie et de bienveillance. merci pour toutes les personnes que je vais rencontrer. Merci pour tous les sourires qui vont m'être offerts. Merci pour toutes les lumières, les chants, les oiseaux, le silence, la douceur d'un regard. Merci pour tout ce qui va pouvoir m'enrichir aujourd'hui de nouvelles connaissances, de nouvelles émotions. Merci pour la tendresse que tu vas m'apporter chaque jour avec les autres ou avec toi. Merci pour tout l'amour que tu donnes. Merci pour tout l'amour que tu me donnes. Je m'excuse si je ne me rends pas toujours compte de la chance que j'ai. Pardonne-moi si parfois je ne suis pas assez réceptive. Merci de toujours être à mes côtés. Je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 3 octobre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.